Voilà une question qu'on est assez nombreux à se poser. On voit plein de beaux jardins autour de nous et on se demande dans combien de temps est-ce que mon jardin sera aussi beau ou dans combien de temps est-ce que mon jardin sera productif ? Pour aller un peu plus loin que ma réponse préférée, à savoir ça dépend, je vais aujourd'hui vous montrer deux cas concrets. On a effectivement la chance d'avoir des exemples sous les yeux et je vais me baser sur deux d'entre eux qui sont vraiment aux antipodes. À savoir mon jardin et celui de Damien de la chaîne permaculture, agroécologie, etc. Et franchement, aujourd'hui, je trouve que ces deux exemples et leurs différences sont plus parlants que jamais. Dans la première partie de cette vidéo, je vais d'abord répondre à la question « Combien de temps ça prend ? » de manière très générale et ensuite à la question « De quoi dépend ce temps ? » de manière beaucoup plus concrète. Et en fin de vidéo, je vous ferai faire un petit tour de mon jardin où je vous présenterai ces différentes productions aujourd'hui. Et pour visiter le jardin de Damien, je vous mets un lien en haut à droite que vous pourrez cliquer quand vous voudrez, qui vous renverra vers une vidéo de sa chaîne qu'il a faite il n'y a pas longtemps et sur laquelle je me suis beaucoup basé pour faire cette vidéo aujourd'hui. Bon, et quoi qu'il en soit et quel que soit votre contexte, surtout ne soyez pas trop pressés, on ne construit pas un jardin en un jour. Allez, bonne vidéo à tous ! Alors, je vais donc commencer là par vous donner des chiffres très généraux et quand je vous donnerai les exemples plus concrets de mon jardin et de celui de Damien, vous verrez à quel point ces chiffres peuvent varier. Donc, si on prend l'exemple d'un jardin dans lequel vous allez tout planter dès le début, à savoir des arbres fruitiers, des buissons, des petits fruits, des légumes, des couvre-sol, tout dès le début, il faut savoir que la plupart des arbres fruitiers seront à taille adulte et produiront au bout de 5 ans. En dessous de ces arbres, vous allez planter des petits fruits, des cassis, des groseilles, des framboises. Ces petits fruits seront en pleine production au bout de 3 ans. Ils vont commencer à produire au bout de 2 ans, mais vraiment, la plante sera bien développée et en pleine production au bout de 3 ans et restera en production pendant quelques années. Au pied de ces plantes, encore une fois, vous allez pouvoir mettre des couvre-sol, les différentes choses et notamment des légumes et faire dès la première année un potager. Ce potager, si vous le commencez au printemps, les légumes que vous plantez au printemps seront productifs 2, 3, 4 mois après. Les tomates seront productives 3 mois après si vous les plantez au mois de mai par exemple. Et à côté de ça, vous pouvez planter des salades qui, elles, seront productives au bout de 2 mois. On peut faire encore mieux. Si vous semez des radis, ils seront productifs au bout de 3 semaines. On peut même faire encore un petit peu mieux si vous voulez. Au moment où vous posez le pied sur votre terrain pour la première fois, levez le pied, regardez en dessous, il y a de fortes chances que vous y trouviez des plantes comestibles. Donc dès le début, vous allez pouvoir avoir des productions. Mais pour que tout soit productif, que ce soit les légumes que vous allez mettre à différents endroits, les couvre-sol, les petits fruits et les arbres fruitiers, il va généralement falloir attendre au moins 4-5 ans quand même. Alors voilà pour des chiffres qui donnent un ordre de temps très général. Je vous disais en début de vidéo que j'allais aujourd'hui vous parler d'un cas concret, à savoir mon jardin et celui de Damien. Et je vais commencer par vous expliquer pourquoi je trouve que cet exemple est vraiment très parlant. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et donc on va commencer par un petit survol du jardin de Damien. Donc les images que vous voyez là, c'est chez Damien, en Corrèze. On voit beaucoup d'arbres, certains sont assez grands, d'autres un peu moins. On voit qu'il y a pas mal de végétation en dessous des arbres, beaucoup de buissonantes. On voit qu'il y a énormément de potagères, de couvre-sol. C'est très très dense, il y a des plantes partout. On pourrait dire que ce jardin n'est pas forcément abouti, mais en tout cas pas loin de l'être. Ce qui est sûr, c'est qu'il est déjà très très bien développé, c'est un très beau jardin. Ok. Oui, j'avoue, je suis un peu jaloux. Les images que vous voyez maintenant, c'est un survol de mon jardin à Vahour dans le temps. Alors, bon, je suis un peu jaloux de celui de Damien, mais j'avoue que je suis quand même aussi assez fier du mien. C'est assez développé, il y a pas mal d'arbres qui sont déjà bien bien grands. Une forte densité de plantation, quelques petits emménagements dans le jardin. De mon point de vue, je trouve quand même que ces deux jardins, au niveau de l'évolution des végétaux, se ressemblent quand même un petit peu. Bon, et si je dis que cet exemple est très parlant, c'est parce que ces deux jardins, qui selon moi se ressemblent quand même un petit peu, n'ont pas du tout le même âge. Alors, si ça vous dit, avant d'aller plus loin, on va faire un petit jeu. Faites une pause dans la vidéo et allez dans les commentaires et dites-moi, à votre avis, quel âge a le jardin de Damien ? Quel âge a mon jardin ? Alors, ceux qui connaissent déjà nos histoires le savent, mais pour les autres, amusez-vous, faites une pause et allez dans les commentaires et dites, à votre avis, voilà, quel âge ont nos jardins ? Et puis, pour ceux qui ne veulent pas le faire, je vous mets quand même une petite pause avec une belle musique d'ambiance. C'est bon, vous l'avez fait, maintenant, moi, je vais m'amuser à voir vos réponses dans les commentaires. La réponse, c'est que mon jardin a quasiment 15 ans aujourd'hui, alors que celui de Damien, lui, n'a que 5 ans. Et oui, la différence est énorme. Donc, voilà déjà une première réponse. Dans combien de temps vous aurez un beau jardin bien fourni ? Ça prendra entre 5 ans et 15 ans. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence aussi énorme ? Quel est le facteur qui crée cette différence ? Eh bien, évidemment, ce facteur, c'est l'eau. C'est peut-être déjà évident pour certains d'entre vous, l'eau fait une énorme différence. Chez moi, c'est vraiment un gros facteur limitant. Mon jardin, comme je vous l'ai dit, se trouve dans le Tarn, dans les limites de ce qu'on appelle les causes du Kersi. Et donc, ce qu'on appelle des causes, c'est des zones vraiment très très sèches. Et je n'ai quasiment aucune ressource en eau. J'ai l'eau du réseau, mais je la paye, donc je ne l'utilise pas beaucoup. Et je n'ai pas de puits, pas de rivières, pas de sources sur mon terrain. Damien, quant à lui, il est en Corrèze, sur un terrain qui est assez humide, dans une région assez humide. Et surtout, sur son terrain, il y a deux sources, et puis pas mal de petits et moins petits points d'eau. Alors évidemment, le climat joue aussi. Chez moi, j'ai peut-être des hivers un peu plus froids. Ça m'arrive d'avoir des moins 15, moins 17, voire jusqu'à moins 20 l'hiver. Des étés très chauds et secs, peut-être plus chauds et secs que chez lui. Le sol va jouer aussi. La texture, la profondeur de sol. Je n'ai pas un sol très très profond. Mais je ne suis pas certain que tous ces critères, ces facteurs-là, jouent tant que ça. Pour moi, le gros facteur limitant ici, c'est quand même vraiment l'eau. Et cette eau va jouer à différents niveaux. Premier niveau, évidemment, c'est sur un terrain plus humide, mieux arrosé. Les plantes poussent mieux, vont avoir une croissance plus rapide, et le jardin va se développer donc plus rapidement. Mais l'eau va jouer sur un deuxième point. Si vous regardez autour de moi, dans mon jardin, j'ai pas mal d'arbres qui ont été plantés il y a une quinzaine d'années, qui sont très développés aujourd'hui. J'ai des pruniers qui font peut-être 8 mètres de haut. Et je me dis que si j'avais tout planté il y a 15 ans, mon jardin serait plus avancé aujourd'hui, les arbres seraient plus gros, plus massifs. Voilà, ça serait allé un peu plus vite. Mais lorsque je vous dis que ma ressource en eau est limitée, elle l'est vraiment. Et si j'avais tout planté dès le début, j'aurais jamais eu assez d'eau pour arroser toutes mes jeunes plantations, tous mes arbres, les premiers étés. Et oui, si sur un terrain humide, un arbre planté au bon moment n'a pas besoin d'être arrosé ensuite, sur un terrain sec comme ici, les arbres que je plante doivent être arrosés au moins l'été suivant, voire en général les deux étés suivants, pour pouvoir ensuite être bien implanté. Aujourd'hui, les arbres qui sont bien développés, je n'ai plus besoin de les arroser. Par contre, toutes les jeunes plantations qui ont moins d'un an ou deux ont besoin d'être arrosées, souvent pendant l'été, surtout ces dernières années. Un arbre qui est planté en automne va profiter de tout l'hiver pour s'enraciner. Un arbre qui est planté plutôt au printemps, et c'est ce que je fais pour les arbres qui sont un peu plus fragiles. Alors tout ça, je le développe déjà dans d'autres vidéos. Allez fouiller sur ma chaîne, j'en parle déjà souvent. Mais cela dit, quel que soit le moment, que ce soit l'automne ou le printemps, pendant l'été, surtout si on a des grosses sécheresses, des canicules comme on a en ce moment, je vais leur mettre à chaque arbre 10, 20, 30, 40 litres d'eau toutes les deux semaines environ. Allez, s'il ne fait pas trop frais, je pourrais mettre un peu moins, un peu moins souvent. Mais on va dire quand même, au minimum, un jeune arbre, c'est plus ou moins 10 litres d'eau tous les 15 jours, si je veux être sûr que mon arbre s'implante bien dès le début. Alors je vais vous passer les détails des calculs, mais il faut quand même s'imaginer quelle quantité d'eau ça va représenter si vous plantez 50, 100, 200 arbres une année, quelle quantité d'eau, mais aussi quel temps, quelle énergie pour arroser tout ça. Et vous pouvez ajouter à ça que la deuxième année, l'année suivante, vous allez planter d'autres arbres qu'il va falloir arroser aussi. Et en plus, il va falloir arroser encore les arbres qui ont été plantés l'année d'avant, qui peuvent en avoir besoin. Alors ce n'est pas tous les arbres qui ont besoin d'être arrosés pendant deux ans, mais certains qui ont un racinement plus lent, qui sont un peu moins vigoureux. Il va falloir aussi les arroser la deuxième année, donc ça s'additionne et ça peut faire vraiment beaucoup de temps, de boulot, d'énergie, de quantité d'eau. Bon, évidemment, l'arrosage, ça peut s'organiser. On peut mettre des récupérateurs, des réserves d'eau à droite à gauche. Vous me direz, pourquoi pas, installer un goutte à goutte au pied des arbres. Ça marche pour des plantations qui sont rassemblées à certains endroits. Comme moi, je le fais là, j'ai des consoudes, à côté j'ai des légumes, au milieu desquels je plante des arbres. Et plus tard, quand les arbres seront développés, les légumes iront ailleurs. Mais en attendant, il y a un goutte à goutte pour mes légumes qui arrosent les arbres. Ça va très très bien pour des plantations qui sont regroupées. Par contre, pour les plantations isolées, c'est peut-être moi personnellement qui ai cette réserve-là, mais je n'ai pas envie d'avoir du plastique et des gouttes à gouttes et des tuyaux partout dans mon jardin non plus. Pensez aussi que si vous êtes bon et que vous réussissez tout du premier coup, c'est parfait. Mais ça, c'est assez rare. Par contre, à partir d'une certaine quantité d'arbres, vous n'arriverez pas à gérer parfaitement tous les arrosages. Au niveau du choix de variété, il y en a certaines qui ne seront peut-être pas totalement adaptées à chez vous et qui ne survivront pas. Et donc, tous les ans, régulièrement, peut-être pas tous les ans, je ne vous le souhaite pas en tout cas, mais de temps en temps, il y aura des pertes et vous devrez replanter des arbres et qui seront, pour le coup, isolés. Et ceux-là, vous n'aurez quasiment pas le choix, il faudra les arroser à la main. Et oui, tout ça, comme vous le voyez, c'est du vécu. Bon, allez, l'idée, ce n'est pas de vous décourager dès le début, mais plutôt de vous préparer à anticiper ce point-là. Donc, si vous avez un jardin dans lequel vous avez de l'eau en quantité illimitée ou presque, vous pouvez tout planter dès le début. Si en plus, vous êtes un damien et que vous avez l'énergie pour tout planter dès le début, faites-le. Sinon, vous pouvez aussi demander à des amis de vous aider et voilà, ça ira très bien. Si vous avez un jardin plutôt sec, organisez-vous, anticipez et surtout, ne soyez pas trop pressé. Sachez surtout que plus vous avancerez, plus vos arbres pousseront, plus ils feront de l'ombre, plus ils limiteront les vents asséchants, plus ils créeront de la matière organique qui va mieux garder l'eau dans le sol. Et donc, petit à petit, votre jardin va gagner en résistance, en résilience et sera plus productif et plus résistant aux sécheresses. Et si ça peut vous motiver encore un peu plus, eh bien, on va maintenant faire un petit tour de mon jardin et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il est possible de produire sur un terrain sec sur lequel la ressource en eau est très limitée. Alors, je dis qu'est-ce qu'il est possible de produire là au bout de 15 ans, mais ça fait quand même déjà quelques années qu'il est productif. Allez, c'est parti pour une balade. Alors, on va commencer par tout ce qui est production de légumes. Vous verrez qu'il y a beaucoup de légumes que je produis dans la serre, puisque c'est le seul endroit que j'arrose vraiment régulièrement et que j'essaye de regrouper toutes mes plantes gourmandano au même endroit. Et puis, autre chose, c'est que je ne base pas toute ma production sur les légumes et sur les plantes gourmandano, vu que ma ressource est limitée, mais j'en produis quand même pas mal. Et là, on va voir sur tout ce que j'ai là, maintenant, en plein été, à savoir qu'il y a d'autres choses à d'autres saisons. Allez, c'est parti. Les courges, les courgettes. Les épis de maïs de l'année, pas encore. Je suis trop accro au maïs. J'adore. Pas mal de tomates, là, par là aussi. Certaines très jolies, d'ailleurs. Des pommes de terre, des tomates, des concombres, plein de concombres différents. Des choux, des blettes, trop de blettes. Avec des melons, des piments, d'autres piments, encore d'autres piments, ça va ils sont dangereux. Et d'autres piments encore plus dangereux. Caroline Ripper, les plus forts du monde. Des poivrons. Plein de trucs rigolos. Et plein de trucs cachés partout. Bon, ok, j'avoue, il y a des endroits si compliqué d'aller. Alors maintenant, on va voir quelques fruits. Là, pour le coup, à part quelques vignes, fruits de la passion qui sont dans la serre, tout le reste est à l'extérieur. Là, pour le coup, c'est un petit peu une fierté. Parce que quand je vous dis qu'on est vraiment dans une région très chaude et sèche de l'été et très froide de l'hiver, vous allez voir qu'est-ce qu'on peut quand même réussir à produire dans ce genre de région. C'est parti. Des murs, des vacs et biens. Des nachis. Des poires. Des pommes. D'autres pommes. Des figues. Des noisettes. Des pommes. Des poires. Et des scooby-doo-bi-doo. Des sureaux. Bon, ça c'est sauvage. Et c'est bon quand même. Oh, des pommes. D'autres pommes. Des coins. Des coins. Plein de prunes. Plein de prunes. Des amandes. D'autres amandes. Des cerises. Bon là, c'est plutôt des cerisiers, il n'y a pas les cerises. Des prunes. Quelques pommes. Des pêches. D'autres pêches. Et des poires. Allez, j'arrive au bout de cette balade, j'espère que ça vous aura plu. Dites-vous que ces prises de vue, je les ai faites lors d'une petite balade en plein été dans mon jardin. Donc tout n'y est pas, mais ça donne déjà un petit aperçu, une idée de ce qu'on peut faire en terrain sec. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires. Mettez des petits pouces en l'air. Partagez la vidéo autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne. Tous ces petits trucs qui font plaisir et qui sont sympas pour moi pour le référencement de mes vidéos. Rappel, en fin de vidéo, comme d'habitude, cette chaîne fonctionne grâce au soutien de tous les tipeurs qui me suivent depuis un moment. Et que je remercie chaleureusement. Sans qui je ne pourrais pas prendre le temps de faire toutes ces vidéos. Et si vous voulez rejoindre cette communauté, il y a des liens en haut à droite, à la fin de la vidéo, dans la description en dessous. pour aller vers le Tipeee qui vous permettra de me soutenir aussi financièrement. Un grand merci à tous ceux qui le feront. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusque là. Et puis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bon été à tous. Un truc qui me rentre dans l'oreille juste quand je fais mon final. C'est sympa ça. Sous-titrage ST' 501